Arnaud Laforgue, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur financier d'OncoDesign. Vous rencontrez des investisseurs aujourd'hui à Paris. Comment vous leur parlez des derniers mois ? Et j'ai envie déjà de vous poser la question, comment OncoDesign s'est adapté à cette situation extraordinaire de 2020 ? Effectivement, ça a été une adaptation brutale pour le mois. En fait, on a vu émerger, comme tout le monde, la crise au mois de février. On a beaucoup de relations commerciales avec la Chine. Donc, en fait, on a vu beaucoup de nos compétiteurs être dans des modes dégradés, devoir fermer. Donc, en fait, dès le début du mois de mars, on a pris un certain nombre de mesures et on a mis en place toutes les mesures barrières qu'il était possible de mettre. Alors, c'est vrai que dans notre environnement de scientifiques qui travaillent dans des laboratoires, toutes les mesures portées des gants, des masques sont déjà des choses qui sont très, très habituelles. Donc, les gens étaient déjà très coutumiers de ça. On l'a renforcé. On a mis en place le télétravail pour toutes les personnes qui n'avaient pas besoin d'être présentes physiquement dans les bureaux. On a mis les mesures de protection sanitaire les plus hautes possibles. Et on a réussi le tour de force sur les 230 salariés sur nos trois sites de n'avoir pas besoin de fermer, de pouvoir continuer l'activité pendant toute la période de confinement. Et on a même pu profiter d'un regain d'activité parce que, contrairement à certains de nos compétiteurs qui ont été obligés de fermer, comme nous, on est resté ouvert, on a réussi à capter un certain nombre de contrats de nos clients qui avaient besoin de sous-traitance et qui avaient besoin de nous confier l'activité. Concernant le Covid-19 plus particulièrement, il y a eu beaucoup d'entre vous qui ont communiqué à ce sujet. En co-design, qu'est-ce que vous avez dit sur justement ce que vous avez pu vous faire dans ce domaine-là, ou en tout cas contribuer à faire ? Alors, sur notre partie, en fait, l'activité de service, assez rapidement, on a développé une offre commerciale pour répondre à la demande scientifique de mener des études en lien avec le Covid. Les sociétés, nos clients étant des groupes pharmaceutiques ou des biothèques qui ont elles-mêmes des molécules et qui cherchaient à trouver des acteurs pour mener des études spécifiquement liées au Covid. Donc, on a créé de toute pièce une offre commerciale. On s'est organisé, on avait des infrastructures qui nous permettaient de traiter les virus, de catégorie P3 pour les initiés, qui permettent d'avoir des mesures de sécurité pour les techniciens et les scientifiques. On avait également un partenariat au travers de l'IDMIT avec le CEA, qui est également des infrastructures et des laboratoires qui permettent de traiter les virus. Et donc, aujourd'hui, on a une offre commerciale qu'on a lancée en courant du mois d'avril et qui d'ores et déjà se transforme pour nous en commandes et en chiffres d'affaires auprès de nouveaux clients du monde entier, beaucoup en Asie, des États-Unis également, pour mener des études sur le Covid. Donc, c'est pour nous, la crise sanitaire étant ce qu'elle est, pour l'économie générale, pour nous, c'est plutôt une sorte de rebond que ça nous permet de connaître sur notre activité et notre chiffre d'affaires. Concernant la trésorerie, concernant la situation financière, il y a beaucoup d'endroits qui ont fait appel à des PGE ou à d'autres solutions dans la période. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? On a également eu recours au PGE. On avait la chance d'avoir un business model qui nous confère une forte trésorerie, puisqu'on avait commencé l'année avec 10 millions d'euros, un peu plus de 10 millions, 10 millions 7 d'euros de trésorerie. Les mesures gouvernementales nous ont permis d'économiser un certain nombre de dépenses, de les décaler, donc d'engranger en plus de la trésorerie. On a également perçu le crédit d'impôt recherche plus tôt dans l'année. Donc, notre trésorerie a accru significativement pendant le premier semestre. Et puis, au mois de septembre, nous avons finalisé avec l'ensemble de nos partenaires financiers, grâce aux mesures gouvernementales, un PGE de 16 millions d'euros, ce qui porte aujourd'hui notre trésorerie au 30 septembre à plus de 31 millions d'euros, ce qui nous donne pour le moins beaucoup de visibilité pour les mois à venir. Concernant la stratégie toujours, l'entreprise s'organise en tout cas en trois business units. Exactement. Vous appelez ça, oui, trois business units. Business unit, tout à fait. Est-ce que vous pourriez les détailler aujourd'hui, justement, pour qu'on comprenne l'étendue des activités dans co-design ? Oui, absolument. En fait, 2019 a été une année charnière pour nous, avec un certain nombre de réalisations, tant scientifiques que financières. Et ça nous a donné le déclic pour organiser la société en business unit. Donc, il y a une business unit service, dont le business model est extrêmement simple. Nous vendons des prestations à des clients. Ça génère un chiffre d'affaires et avec une forte marge. L'objectif est d'atteindre sur cette business unit-là 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2023 et d'atteindre les standards du marché en termes d'EBITDA, c'est-à-dire un EBITDA de l'ordre de 15 à 20%. La deuxième business unit est la partie biotech. C'est là où nous avons logé nos actifs sur les molécules, notre propriété intellectuelle. Donc, on a aujourd'hui trois molécules phares. L'une qui est en partenariat avec Servier pour Parkinson. Une autre, RIBK2, qui est au stade de candidat médicaments, sur lequel nous travaillons pour la phase d'IND, en vue de la mettre en phase 1 et pour laquelle nous cherchons également un stade avancé des partenaires. Et puis, une molécule plus early, c'est-à-dire un peu plus en amont dans le processus. Donc là, l'objectif de cette business unit est d'apporter ces molécules en phase clinique, c'est-à-dire les essais sur l'homme à l'horizon 2023. Et puis, la dernière business unit, qui est aujourd'hui plus petite, plus modeste, qui est plus embryonnaire, qui est la business unit intelligence artificielle. Nous sommes absolument convaincus dans l'entreprise que l'intelligence artificielle va apporter beaucoup au processus de drug discovery, donc la recherche de cibles. Et donc, nous souhaitons investir massivement dans cette business unit. Et donc, nous l'avons structurée pour qu'elle puisse grandir et croître au fil des années. Il y a pu y avoir une tentation dans la période de ralentir justement cette R&D. Ça n'a pas été le cas chez vous ? Vous avez maintenu des efforts d'investissement ? Non, la notion de ralentissement chez Onco Design est une notion assez floue. C'est vrai que nous nous sommes efforcés de maintenir notre vitesse de croisière et de continuer à investir. Pour vous donner un ordre d'idée, en année pleine, normalement, nous investissons entre 11 et 12 millions d'euros sur notre R&D propre. Et le premier semestre, nous sommes à 5,9 millions d'euros investis. C'est-à-dire que nous n'avons en rien freiné notre investissement. Et c'est essentiellement lié à notre pipe de molécules qui est de plus en plus avancée, qui nécessite d'investir énormément. Qu'est-ce qu'on doit attendre de votre part, justement, sur les prochains mois, entre cette fin d'année et début d'année prochaine ? Aujourd'hui, sur la business unit service, l'objectif est la croissance du chiffre d'affaires et l'augmentation de l'EBITDA pour se rapprocher progressivement, d'ici 2023, des standards du marché, comme je l'ai déjà dit. Sur la business unit biotech, l'objectif, il est clairement d'atteindre un nouveau jalon sur la molécule LARC2, avec le partenariat avec Servier, qui sera un pourvoyeur pour nous de milestones significatifs. Et puis, bien sûr, la recherche d'un partenaire pour RIPCA2, pour aller avec les plus grandes biotechs, les plus grandes pharmas mondiales, pour nouer ce partenariat de manière à l'amener en phase 1 et en mode de développement. Alors, il y a eu aussi, pour terminer, l'entrée au capital des dirigeants. Ça suscite toujours beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que vous dites aux investisseurs, effectivement, quand il y a ce genre de choses qui se produisent ? Oui, effectivement. Philippe, le PDG fondateur, a souhaité associer les membres du COMEX au capital. Donc, nous avons collectivement investi de notre poche une augmentation de capital de 300 000 euros à laquelle, effectivement, s'ajoutent des actions gratuites et des stock options. Ces actions gratuites et des stock options, c'est assez classique dans l'environnement. C'est à la fois une façon de fidéliser dans le long terme le COMEX puisque nous n'en bénéficierons qu'en restant dans le temps, dans l'entreprise, mais également sur la base d'objectifs. Et ceux qui connaissent bien le co-design savent que les objectifs sont ambitieux. Donc, les stock options seront libérés uniquement si nous atteignons ces objectifs ambitieux. Merci d'avoir fait le point avec nous, Arnaud Laforgue, aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.